Oui, ça y est, après le match, c'était difficile sur le moment parce qu'on ne comprenait pas trop vraiment ce qu'il se passait. Et après coup, on est obligé d'accepter cette décision malgré le fait que ce soit frustrant, effectivement. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on n'est jamais trop loin. Donc, on peut aussi en tirer du positif par rapport à ça. Le fait qu'on n'est pas non plus à la rue, quoi. Et ça, ça reste aussi un point positif. Maintenant, c'est frustrant parfois quand ça ne se joue à rien et qu'on pense tenir la victoire malheureusement et que ça ne se joue à rien. Mais cette bonne augure pour la suite, justement, c'est de corriger ces petits détails-là et qui permettront aussi d'arracher les victoires. Comme chaque match, l'idéal, c'était de gagner à chaque fois le maximum de points. Et puis encore plus dimanche, bien sûr, l'important sera de revenir avec des points contre Nantes. C'est une très belle équipe avec de très bons joueurs. On sait qu'on se prépare à avoir un très, très gros match dimanche. Très belle confrontation. Ça va être un match, il faudrait être très solide. Même dans les duels, ils répondent présent et avec de bonnes individualités. Donc, ça ne va pas être un match facile. C'est un tout. En Ligue 1, on subit un peu plus qu'en Ligue 2. Effectivement, ça demande beaucoup plus d'efforts, que ce soit psychologiquement, enfin mentalement et physiquement. Ça demande beaucoup plus d'efforts, effectivement. Et même quand on voit les effectifs adverses, quand il y a un très bon jour qui sort, parfois il y a un meilleur jour qui rentre. Donc, on ne peut pas se permettre de se relâcher de la première à la dernière minute. C'est ce qui fait que oui, effectivement, ça tire sur les organismes. Mais ce n'est pas une excuse. Après, on est censé aussi pouvoir tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada